Victor Charland, je veux dire, on n'en parlera jamais assez. Comment il a été dominant, lui, puis Olivier Kool. Puis tu sais, regarde, je ne veux pas parler de Momo juste parce que mon fils est là. Ils sont quand même à la finale. Ils ont fini premier du classement cette année. Puis tu sais, pas le choix d'en parler. Ce duo-là, c'était quelque chose à voir. Olivier Kool, seul receveur, division 1, 2, 3, avec Humil Verge. Humil Verge, exact. Puis il faut le voir jouer. C'est pas un gars de 6 pieds 3, 200 livres qui court juste, tu sais, qui est juste une machine physique trop, mais en fait, physiquement, il est très en forme et il fait très, très bien les choses. Il court très vite et tout. Mais tu sais, c'est pas un mutant, c'est ça, tu sais. Non, c'est, mais quel athlète? Le gars... Il va dans le trafic. Tu sais, c'est le go-to guy. C'est pas pour rien. Il est libre et pourtant, tout le monde, tous les DC, tous les head coachs savent très bien c'est quoi le numéro d'Olivier Kool. Puis, mais il pogne 10 ballons par game, tu sais. Puis, il est toujours, toujours... Fait que non, ça, c'est extraordinaire de ce côté-là. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était ça. C'est à chaque match, j'avais l'impression de... OK, ça aurait pu être une finale. Tu sais, il y en avait beaucoup de ces matchs-là. Puis, tu sais, moi, Valleyfield, Sherbrooke, Montmorency, John Abbott. J'oublie la cinquième. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, merci. Hey, écoute, il y avait du beau jeu, là, des... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada